Voici une personne qui suscite les débats dans l'éducation nationale, profondément détestée par une partie de ses équipes, jalousée par une autre partie de ses équipes, et dans tous les cas, sollicité pour toujours plus de responsabilités. Notre question du jour, le chef d'établissement se situe-t-il davantage comme un coordinateur que comme un PDG, à savoir président-directeur général ? C'est sur Capsule Éducation ! Deux indispensables avant de commencer qui nous viennent de la page éducation.gouv sur les grands principes du système éducatif. Le premier, l'organisation de l'enseignement public obligatoire gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. Deuxième indispensable, en France, le service public d'enseignement coexiste avec des établissements privés soumis au contrôle de l'État et pouvant bénéficier de son aide. Il est spécifié entre parenthèses en contrepartie d'un contrat signé avec l'État. Parce que même si les dernières années ont fait bouger l'énigme au point qu'on n'en soit plus tout à fait sûr, rappelons-le quand même. L'école actuelle est encore un service public qui se partage entre plusieurs types d'établissements. On y retrouve l'enseignement public, l'enseignement privé laïque ou catholique sous contrat et l'enseignement agricole public ou privé. Comme on l'a vu dans l'indispensable numéro 2, l'enseignement privé reste sous le contrôle et la responsabilité de l'État puisqu'il y a sous contrat. L'enseignement agricole, lui, on l'avait déjà vu dans l'épisode dernier, est sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture mais assimilé au ministère de l'Éducation nationale. Concernant les établissements hors contrat, ils sont forcément privés et ne sont donc aucunement associés à l'État. C'est notamment pour ça que les diplômes délivrés ne sont pas reconnus par l'État d'une part et par les entreprises d'autre part. Pas pris en charge par l'État, donc pas service public, contrairement à l'enseignement privé sous contrat. À noter également, le service public n'a pas vocation à faire dans la rentabilité puisque c'est un service d'intérêt général. Ça y est, voilà, rassuré, l'école en tant que service public reste accessible à tous les publics avec des aides ou sans aide, et aussi avec des disparités selon les régions, les départements et les tours de politique qui y vivotent. C'est bien vrai, il faut le garder en tête. Ce qu'il en ressort quand même, c'est que les élèves et les familles peuvent accéder à l'éducation. Beaucoup plus qu'avant en tout cas. Mais qu'est-ce que cela vient faire dans cet épisode ? Rappeler que l'école est un service public me paraît indispensable avec ce qui va suivre. Après tout, la question parle aussi de PDG, donc d'entreprise. Je vous laisse écouter plutôt. Directeur d'école, directeur tout court, proviseur, principal, chef d'établissement, personnel de direction, quelles sont leurs missions ? Le bulletin officiel datant de 2014 explique clairement les missions du directeur d'école. Il doit à la fois prendre toutes les dispositions pour que l'école assure sa fonction de service public, tout en veillant à sa bonne marche en endossant des responsabilités pédagogiques, des responsabilités relatives au fonctionnement de l'école, et le volet relations avec les parents et les partenaires. Le réseau Canopé, lui, va parler de trois axes. Mission pédagogique, mission administrative et mission sociale. Pour autant, comme on l'avait vu dans l'épisode 2, qui traitait de l'importance et de la polyvalence dans la communauté éducative, le directeur d'école n'est pas la hiérarchie directe de ses équipes enseignantes, et donc son autorité pédagogique reste assez limitée. Pour ne pas dire très limitée même. Et chef d'établissement des collèges et lycées, alors ? C'est quoi ? Le guide juridique du chef d'établissement, qui date de, on va dire septembre 2009, corrigez-moi si je me trompe, met en avant sa fonction d'organe exécutif, et sa fonction de représentant de l'état. Il a autorité sur l'ensemble des personnels, assure le fonctionnement régulier des lieux, et prend lui aussi les dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de son établissement. Une forme de pouvoir qu'on pourrait dire plus abouti sur les enseignants, mais on peut se rappeler aussi qu'il n'est pas pour autant le supérieur hiérarchique. En tout cas, pas en toutes circonstances. On voit d'ailleurs déjà des différences entre chef d'établissement de collège ou de lycée et directeur d'école. Ah oui, et puis il y en a aussi entre l'enseignement public et l'enseignement privé, parce que dans l'enseignement privé, le chef d'établissement a la responsabilité du projet éducatif, des projets pédagogiques, de leur cohérence et de leur mise en œuvre, notamment. Tout ça comme nous le rappelle le statut du chef d'établissement de l'enseignement catholique. Mais toutes ces différences, on aura l'occasion de les revoir dans un autre épisode bien dédié. Parce que les missions sont spécifiques et qu'on est encore dans l'éducation nationale, tout chef d'établissement doit passer le concours de personnel de direction pour entrer en fonction définitivement. Ce concours reste accessible selon des critères de sélection tout aussi stricts que pour les concours de l'enseignement et de l'éducation. On croit que devenir chef d'établissement est une nouvelle vocation, un désir d'évoluer qui vient uniquement d'enseignants ou de CP en recherche de changement. Mais il n'y a pas que ça ! Envisager de devenir chef d'établissement ou directeur d'école sans avoir au préalable travaillé dans l'éducation nationale est certes le cas d'une minorité, mais les portes ne sont pas fermées quand on vient de l'extérieur. Allez, quelques chiffres quand même pour montrer l'envers du décor ! Et maintenant, sur tous ces inscrits, seuls 3,3% des candidats de la session 2021 viennent d'un autre corps de la catégorie A hors éducation, c'est-à-dire 131 inscrits pour 6 admis selon le rapport de jury. Bon, de l'autre côté, la majorité d'inscrits provient du corps des professeurs certifiés du second degré, alors ce qu'on en retient, c'est que la majorité de candidats à ce concours vient bien de l'éducation nationale, et qu'elle soit évoluée dans un autre service. On ne va pas se mentir, pour diriger un établissement scolaire, mieux vaut avoir été de la maison avant, ne serait-ce que pour la compréhension du fonctionnement interne. Au passage, il existe un concours de personnel de direction dans le public, il en existe aussi un dans le privé, sous forme de certification notamment, comme le titre de dirigeant des organisations éducatives scolaires et ou de formation. Ah ah, passer le concours obligatoirement ? Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Les faisant-fonction permettent de mettre un pied dans la cour des personnels de direction, sous quelques conditions aussi, mais le concours n'est pas indispensable à ce moment-là. On peut faire faisant-fonction dans le premier et le second degré, sans concours ou diplôme particulier. Ou bien même se tourner vers des remplacements dans le privé quand il y a des congés, maladie ou maternité, ou une opportunité en tout cas. Tout ça dans l'idée de connaître le métier bien sûr, parce qu'à terme, avoir le concours reste l'objectif pour être en poste. Seul point d'interrogation, est-ce qu'un faisant-fonction est lâché dans ses fonctions momentanées, sans formation, ou prend-t-on le temps de lui en prodiguer une tout au long de l'année ? Ça reste à confirmer, mais des formations semblent bien accessibles à ses têtes courageuses. Tiens, anecdote vite fait, pour les conditions de recrutement, ça m'arrive quand même de plus en plus souvent de voir des offres d'emploi pour des personnels de direction ? Et des chefs d'établissement ? Cette fonction s'ouvrirait-elle progressivement au-delà de l'éducation nationale ? Mais le lien, bon sang, le lien avec notre question du jour ! Mais c'est tout simple en vérité. Quelle est la différence entre école et entreprise ? C'est que l'école ne fait pas de profit, ne cherche pas de rentabilité. C'est un espace qui exige en toutes circonstances humanité, empathie et écoute. Non pas seulement parce qu'il y a un jeune public, mais aussi parce que les équipes se construisent ensemble, évoluent ensemble. Ah oui, vous me direz, oui, c'est aussi le cas d'une entreprise, travailler ensemble. Je vous dirai alors que le chef d'établissement n'est pas un PDG, parce qu'il n'est pas tenu de produire à tout prix pour le profit, ni d'assurer la gestion entière de ses équipes. Il n'a pas non plus le contrôle du salaire, son rôle reste limité, et il n'est pas le seul décisionnaire. Équipe de direction, pour rappel, c'est le directeur, le directeur adjoint, le gestionnaire parfois, le CPE quelquefois, le DDFPT et les responsables pédagogiques encore ailleurs. Bref, en fonction de la composition de l'équipe, mais jamais un seul décisionnaire. Et ensuite une hiérarchie contraignante, qui dépasse largement le cadre local de l'établissement. Mais déjà, piloter un établissement, c'est quoi, c'est comment ? Ça exige de naviguer avec de nombreuses pressions. Celle des chiffres et de la hiérarchie d'abord, de toutes les équipes, des parents, des partenaires extérieurs. Il y a la compétition entre établissements, encouragée par les enseignements optionnels au lycée. Vous comprenez donc, autant de personnes à satisfaire que de responsabilités à encaisser. Le tout en gérant la paperasse et le côté administratif et juridique. Les consignes à appliquer venant de toute la hiérarchie. Les réunions fréquentes qui manquent parfois d'ordre du jour clair ou même d'intérêt sur le moment. Un rôle que le chef d'établissement se doit de tenir sans baisser les bras. Et quand les échanges virent à l'attention, ce qui arrive assez souvent on ne va pas se mentir, impossible de s'en aller parce qu'il faut régler la situation et trouver des solutions. Parce que tout se passe à l'échelle humaine, simplement. La charge de travail nécessite absolument pédagogie, diplomatie et organisation pour contribuer à une ambiance optimale. En bref, favoriser la cohésion de l'établissement. Une cohésion qui ne compte pas autant pour une entreprise. Parce que l'entreprise favorise plutôt la rentabilité avant l'humanité. Bien-être des salariés, oui, tout à fait, oui. Mais du moment qu'ils produisent plus, mieux et vite. L'autonomie relative des établissements permet une marge de manœuvre pour que l'équipe de direction mette au point un projet, quel qu'il soit, et assume cette prise de décision surtout. Décision implique choix, donc mécontent d'un côté et satisfait de l'autre. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un aller-retour permanent entre les demandes de chacun et la gestion de chaque susceptibilité. Et si ça arrive aussi en entreprise, on sait très bien que ça arrive, le chef d'établissement lui, ce doit d'être dans le pilotage, pas dans la gestion managériale qu'aurait un PDG. Et ce ne sont pas des marchandises qui sont traitées, mais des humains à satisfaire au mieux dans un objectif commun, celui d'accompagner l'élève dans ses réussites. Alors, pilotage, coordination ou gestion ? Le chef d'établissement que l'on voit à tort ou à raison, selon notre point de vue, comme l'ennemi public numéro 1, ou 2 si l'on prend en compte la hiérarchie ministérielle, a pour objectif de s'impliquer dans chaque aspect de la vie de l'établissement, mais surtout de faciliter le travail de ses équipes et collègues, le tout en accord avec ses propres contraintes et ses responsabilités. Agir selon la situation en prenant en compte le facteur humain avant tout, parce que l'école est un service public, et pas le facteur économique que l'on peut retrouver dans une entreprise. Tout ça en gardant à l'esprit que ce n'est pas lui qui décide de tout, que son action reste au final limitée au niveau local, et limitée sur chaque équipe également. On se situerait plus sur du pilotage et de la coordination, dans un établissement où les comportements restent humains et ne visent que la réussite de tous. Ah ah, comment ne pas aborder ce sujet ? Les récents annonces de monsieur Macron ont suscité indignation, torrent d'insultes ou éclaircissement approfondi de la part de nombreuses personnes. Il annonçait en effet à Marseille le jeudi 2 septembre, et oui c'est très précis n'est-ce pas, une expérimentation sur 50 écoles. La possibilité pour les directeurs d'écoles de recruter leur équipe pédagogique, c'est-à-dire de recruter les professeurs des écoles. Indignation des enseignants, mais pourquoi ? Outre le fait que les annonces ne concernaient au final pas le plan d'urgence attendu et espéré, et que les écoles avaient davantage besoin de réparation, je dirais au niveau d'infrastructures notamment, que d'expérimentations de ce genre, les enseignants craignent qu'en choisissant leur personnel, les directeurs d'écoles, et qui sait, les chefs d'établissement peut-être si le tout est généralisé. Que les directeurs d'écoles, donc, forment des équipes homogènes et obéissantes, ou bien que les établissements les plus cotés soient pris d'assaut par les candidatures, et du coup les autres établissements, ceux en difficulté par exemple, finissent sans aucun professeur, parce que les conditions sont telles que l'endroit sera fui automatiquement, ce qui ne peut pas encore arriver avec le système de mutation actuel. Crainte justifiée ou non, on donne aux chefs d'établissement des intentions qu'ils n'ont pas forcément. Et en passant, se farcir la lecture de candidatures et les entretiens d'embauche à chaque rentrée, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Surtout dans une fonction où les urgences sont légions. Une fonction par ailleurs amenée à changer, si l'on en croit la prochaine loi RIAC, ou RILAC, ça va dépendre de comment vous le prononcez, qui concerne justement la fonction du directeur d'école. D'un autre côté, embaucher ses propres équipes éducatives et pédagogiques permettrait de créer un projet à long terme. Un projet où chacun souhaite s'engager de son plein gré. Mauvaise idée ou bonne idée, c'est pas pour tout de suite, mais cette responsabilité en plus aura forcément des répercussions, à la fois sur les équipes éducatives ou pédagogiques, mais aussi sur les directeurs d'école et chefs d'établissement. Justesse et écoute. Une réalité que l'on ne voit pas tous de la même façon, parce que certains collègues sont dans un établissement à taille humaine et à vocation humaine, et d'autres n'ont pas cette chance et doivent supporter des pratiques et des publics pénibles et injustes. L'école actuelle est un service public, un service d'intérêt général qui doit profiter à tous, non pas dirigé par un PDG, parce que le terme est réservé aux entreprises, mais par un chef d'établissement, une personne qui assure le pilotage et la coordination de ses équipes, qui œuvre pour faciliter le travail et la cohésion, tout ça pour toute une communauté éducative. Les chefs d'établissement sont des êtres humains, des personnes à qui l'on donne des responsabilités, des personnes à qui il arrive de faire des erreurs aussi. Bien sûr, bien sûr, comme tout le monde. Le tout est de savoir s'ils peuvent corriger ou ajuster, ou s'ils restent dans leurs erreurs. Pression, personnel de direction odieux ou incompétent, situation de souffrance pour les collègues, trop de collègues même, oui, mais pas tous, on ne sent pas tous du tout, et pas juste les enseignants. Parce que oui, il ne faut plus le taire. Les personnels de direction sont aussi victimes de pression, de souffrance et de responsabilités toujours plus lourdes. Christine Renon a un nom qui vous évoquera sûrement quelque chose, ou bien une principale de collège qui n'a pas eu le soutien de la communauté éducative, sur qui l'on a posé tous les maux de l'établissement jusqu'à ce qu'elle cède, et tant d'autres. Alors pour le coup, ça sera peut-être une utopie, mais tant pis, j'essaye quand même. Se rappeler que l'on évolue dans un environnement qui exige absolument humanité et empathie, travail d'équipe, de travailler ensemble dans une cohésion qui n'est certes pas parfaite, loin de là, mais qui permet à chacun de faire sa part du travail en toute sécurité, dans le soutien des uns et des autres, dans le respect aussi. Comter les uns sur les autres, c'est aussi accepter de voir les contraintes de ses collègues, chefs d'établissement comme enseignants, vie scolaire ou administration, bref. Tous les services doivent pouvoir mesurer l'effort et le travail de toute la communauté. Ah, je vous avais prévenu, c'était une utopie. Mais au moins, elle permettrait d'être sur la même longueur d'onde et d'agir comme un service public. En attendant, se rappeler du rôle de chacun devrait suffire. Et agir ensemble, réellement ensemble. On fait si on peut, selon nos conditions de travail et nos collègues. J'en ai bien conscience. Quant aux chefs d'établissement, ils ne sont pas des PDG. La plupart viennent après tout d'un corps d'enseignants. Alors peut-être sauront-ils garder l'image de leur ancien métier et agir au mieux avec leurs nouvelles fonctions. Accompagnés et accompagnants pour leurs équipes. C'est l'une des choses que leurs équipes pédagogiques leur reprochent, ce manque de terrain dans les classes. Mais une majorité de chefs d'établissement le connaissent terrain, pour y avoir enseigné aussi. Il me semble quand même capital de le redire. Je connais au final assez peu de chefs d'établissement pour l'instant. Enfin, à part les bonjours et la politesse, bien sûr. Mais disons que je n'ai pas pu échanger beaucoup avec eux. Bon, c'est normal aussi. Ceci dit, mon parcours et les différentes opportunités que j'ai pu saisir m'ont quand même permis d'évoluer à proximité de deux équipes de direction. Confidentialité oblige. Je n'ai bien entendu pas pu me mêler à toutes les réunions, à toutes les discussions. Mais j'ai passé une grande partie de mes temps de stage à leur côté, à travailler avec eux. Est-ce que moi j'ai subi des pressions ? Non, j'en ai pas vraiment eu le temps. Et on m'a bien averti, discrètement, que je devais me préserver et apprendre à me protéger. Ne jamais dire oui tout le temps, savoir décrocher quand il faut. Et, il faut aussi que je le dise, j'étais bien entourée. J'ai eu cette chance de tomber sur des équipes compréhensives, plutôt soudées. Est-ce que d'autres collègues ont subi des pressions ? Oui, bien sûr. Pas de harcèlement au sens où on l'entend, c'est-à-dire d'insultes, de calomnies, d'appels à la démission ou au suicide. Mais des horaires intenables, des contraintes de tous les côtés. Donner toujours plus de sa personne et on se bouffe la santé, on ne vit plus. Des collègues, des personnes à qui je tiens personnellement même, qui se sont mis en arrêt. D'autres qui n'ont pas pu tenir après autant d'épuisement. Et d'autres qui arrivent encore à se préserver, mais pour combien de temps ? Et moi je me demande, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se ruiner la vie au final ? Et pourtant, nous sommes dans un service public, pas dans une entreprise. Tout cela est-il imputable au seul chef d'établissement ? Non, évidemment. Orca, deux chefs d'établissement tyranniques prêts à tout pour l'avancement. Et il y en a, évidemment. Mais tout le reste est au même niveau que ses équipes. Ils dirigent son établissement au mieux et tentent de répondre à ses missions sans devenir un PDG pour suivre la mouvance. On les croit nos ennemis, on oublie qu'ils ont été enseignants et qu'ils connaissent l'établissement, son fonctionnement et ses dysfonctionnements. Mais ce qu'on retiendra ici, c'est que tout le monde n'est pas fait pour diriger un établissement et que cette fonction ne peut pas se faire sans une équipe à ses côtés, voire des équipes à ses côtés, évidemment. Dans un environnement aussi humain, qui nécessite absolument diplomatie et empathie, il ne peut pas y avoir de recherche de profit ou de compétition. Ces éléments ne sont tout simplement pas en accord avec le service public, ils appartiennent bien à une entreprise. Or, on entend de plus en plus parler de compétences managériales pour nos collègues personnels de direction. L'école actuelle est-elle vouée à devenir une entreprise à part entière ? Allez, mercredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. On se causera du métier d'élève, non, de la posture, d'un apprentissage. Enfin bref, on se causera de l'élève. Portez-vous bien et ne baissez pas les bras, surtout. En dessous. Capsule Éducation Capsule Éducation Capsule Éducation